hello chers cunibos j'espère que vous vous portez très bien j'espère que tout se passe super bien dans vos différents chèpes telles alors aujourd'hui je voudrais parler de quelque chose qui est très important une chose qui est que beaucoup d'éleveurs ignore surtout dans leur chèque telle alors vous voyez j'ai créé beaucoup d'outils outils de formulation alimentaire pour les lapins outils de formulation alimentaire pour les pondeuses l'outil de formulation alimentaire pour les poulets de chair l'outil de formulation alimentaire pour les couliates l'outil de formulation alimentaire pour les porcs l'outil de gestion d'une ferme avicole que ce soit pour les poulets pondeuses que ce soit pour les poulets de chair pour les porcs également et pour les lapins j'ai créé l'outil de formulation alimentaire pour les poissons et pour les escargots alors si vous êtes intéressé par un de ces outils n'hésitez pas à cliquer dans la partie description il y a tous les outils que j'ai eu à créer et vous pouvez cliquer sur le lien qui est à côté pour nous contacter directement alors ce qui se passe avec les outils c'est quoi c'est que j'ai fait des vidéos sur mes outils de formulation alimentaire j'ai pris mes outils et j'ai créé des formules en direct c'est à dire avec l'outil j'ai utilisé l'outil pour faire des formulations alimentaires pour que ça soit pour les poussins démarrage pour les goliath pour les chers et pour les brondeuses maintenant avant de créer cette formulation alimentaire j'ai eu à identifier les matières qui sont facilement trouvables dans ma région alors imaginez moi je suis au Bénin et j'ai identifié les matières premières qui sont facilement trouvables dans ma région vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire par exemple au guinée par exemple au congo les matières premières ne sont pas les mêmes les matières premières ne sont pas les mêmes donc la même matière que moi j'ai utilisé pour faire une formulation alimentaire c'est pas ces matières premières que vous pouvez pour pas avoir toutes ces matières premières que j'ai utilisé dans ma formulation alimentaire dans votre pays alors c'est pour cela il est très important de prendre un outil du genre alors imaginez j'ai créé mon outil j'ai créé une formulation alimentaire avec mon outil en insérant par exemple le tout taux de soja et voilà que vous n'êtes pas dans votre pays à vous vous n'avez pas de tout taux de soja vous vous avez peut-être à serre au tout taux de palmise ou tout taux de coton alors voilà que la forme ne contient pas du tout taux de coton la famille que j'ai eu à établir ne contient pas le tout taux de soja le tout taux de coton alors comment vous allez faire vous allez vouloir dire maintenant que vous allez s'en est juste tout taux de soja ou tout taux de coton et attribuer le même kilogramme ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas comme ça sincèrement parce que le tout taux de soja et le tout taux de coton n'ont pas les mêmes constituants nutritifs ils n'ont pas les mêmes constituants nutritifs donc là vous êtes en train de déséquilibrer votre formulation alimentaire alors lorsque vous allez fabriquer cela et que vous donnez ça à vos sujets vous constatez peut-être que des problèmes surgissent d'un coup l'alimentation est très important pour tout éleveur très important pour tout animal alors il est très important aussi de savoir bien faire son alimentation et c'est pour ça j'ai créé l'outil l'outil contient bon nom de matières premières que vous pouvez facilement trouver dans votre région peu importe alors vous identifiez ces matières premières là vous allez dans l'outil et c'est avec ces matières premières là maintenant que vous allez créer votre outil et votre formulation alimentaire j'ai fait des vidéos sur ma chaîne sur cette chaîne où vous êtes j'ai fait des données des exemples de formulation alimentaire j'ai créé cela en djard et je vous ai donné les exemples de formulation alimentaire et voilà que vous prenez cette formulation alimentaire que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une matière première vous voulez dire que vous allez remplacer juste une matière première pas une autre matière première et attribuer le même kilogramme non si vous prenez un kilogramme de maïs ça contient 3400 kilocalories par kilogramme 3400 environ kilocalories par kilogramme alors je suppose que par exemple dans votre région il n'y a pas le maïs et que vous trouvez le son de maïs le son de maïs et le maïs n'ont pas les mêmes constituants nutritifs alors lorsque vous allez remplacer le maïs de ma formulation alimentaire par le son de maïs vous êtes en train de déstabiliser votre formulation alimentaire passé une formation alimentaire c'est un ensemble de matières premières que vous utilisez un ensemble de matières premières que vous utilisez alors ces matières pour chaque matières premières s'est constituant en énergie en protéines en calcium en lisine en mitonine et en phosphore voyons alors lorsque vous allez mettre plusieurs matières premières ensemble on dit calcul le taux d'énergie qui a dans cette matière dans cette formulation alimentaire et regroupant plusieurs matières premières le taux d'énergie le taux de protéines le taux de calcium le taux de phosphore le taux de méthionine et le taux de la lysine vous comprenez et raison pour laquelle dans la formula dans l'outil j'ai mis une valeur limite à ne pas dépasser toi lorsque vous allez attribuer des kilomètres aux matières premières que vous pensez facilement trouvable dans votre région pensez que vous pouvez facilement trouver ça dans votre région vous attribuez les matières des kilogrammes et vous vérifiez maintenant le taux d'énergie de cette formulation alimentaire comparé à la valeur limite si c'est bon si c'est un peu proche on accepte si c'est un peu en essai on accepte si vous remplacez vous déséquilibre vos formulations alimentaires je suis désolé vous aurez des problèmes dans votre septembre clinicole dans votre septembre clinicole avicole au porcerie et autres vous aurez des problèmes alors c'est pas pour rien je vous suggère de prendre outils de formulation alimentaire peu importe l'animal que vous avez peu importe l'animal que vous avez de prendre outils de formation alimentaire c'est pas que je me vente au fait c'est pour vous sauver l'alimentation est très très importante dans un cheptel c'est très important vous savez que vous dépensez énormément en achetant des pour ventes commerciales vous dépensez énormément en achetant cela et imaginez qu'un beau jour vous êtes habitué à cela un beau jour il y a rupture de stock comment vous allez nourrir votre animal or avec cet outil de cet outil de formulation alimentaire vous pouvez soit si il y aura même pas rupture d'une formulation d'un truc à d'une de la provente il y aurait rupture par raison d'une matière première et vous pouvez en même temps changer votre formulation alimentaire en intégrant une autre matière pour même bien remplacer la matière première qui est en stock par une autre matière première que vous pouvez facilement trouver dans votre région c'est très facile et c'est très pratique alors il est très important très très important que vous ayez ce champ d'outils dans votre cheptel que tout élevé ait ce champ d'outils que vous soyez dans le levage des poulpes en deux nous avons un outil de formation alimentaire pour ça et qui est accompagné aussi d'un outil de gestion de votre femme avitone nous avions aussi un outil un autre outil pour si vous êtes dans les poulets de chair il y a un outil aussi pour ça de formulation alimentaire et de gestion les ports de formulation alimentaire et de gestion les lapels de formulation alimentaire et de gestion vous voyez sur ma chaîne vous allez voir énormément de vidéos qui parlent de ça énormément de vidéos où je vous montre comment utiliser l'outil alors je vous suggère carrément de prendre l'outil ce n'est pas cher ce n'est pas du tout cher prenez l'outil discutez avec moi en commentaire et non vous avez toutes vos questions dans les commentaires si vous voulez vous procéder d'un des outils cliquez dans la partie description nous avons une liste de nos outils que nous avions créés vous pouvez cliquer sur le lien qui est à côté de ces outils et nous contacter directement et si vous êtes dans l'élevage des lapins que vous cherchez une formation nous avons un livre que nous avons écrit qui est nommé le cuniculteur africain c'est moi qui ai écrit ce livre là alors vous pouvez aller dans la partie description voir tout en bas vous aurez le lien pour payer le livre le cuniculteur africain vous nous contenez directement sur votre site nous allons discuter de ça c'est de sérieux il s'agit alors n'improvisez plus dans votre chapitre si vous savez que c'est ce c'est élevage là que vous allez faire pour gagner beaucoup d'argent n'improvisez plus dans votre chapitre dans votre chapitre africain n'improvisez plus dedans sinon vous allez connaître des pertes énormes dans votre chapitre des pertes énormes dans votre chapitre alors voilà ce que je voudrais vous dire à travers cette petite vidéo c'est ce que vous allez prendre en compte cela je vous suggère un très grand succès dans votre chapitre et si vous avez si je n'ai pas développé l'outil que vous voulez vous allez dans la partie description que vous ne voyez pas l'outil que vous voulez vraiment vous pouvez nous contacter personnellement et nous allons discuter nous allons discuter à propos de l'outil que vous voulez et je peux vous créer cela si vous voulez cette outil personnellement vous nous demandez vous nous donnez les informations qu'il vous faut et je vous crée l'outil personnellement et après on verra bien comment on va faire alors si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker celui-là à cliquer sur la code de notification si vous êtes nouveau et à cliquer sur la code de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et si vous êtes nouveau abonnez-vous à ma chaine youtube alors à très bientôt ciao